Bonjour les scorpions, donc qu'est-ce que vous allez retrouver du travail ? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour pendant ce mois d'avril ? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser, entre autres, et je vais tâcher de répondre à toutes ces questions grâce à mes cartes de tarot. Donc bienvenue sur la chaîne, je suis Lannie, cartonne ancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot-roscope pour chaque signé astrologique, vous découvrez aussi des vidéos pour apprendre le tarot, et des tirages intemporels sur plusieurs thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Allez, je commence avec le tarot de Marseille, je mélange mes cartes. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires en scorpion. Allez, nous avons la carte de la papesse, placée en positif. En contre, nous avons le battleur. Au-dessus, en vibration, nous avons l'ernite. En résultante, nous avons le pendu. Alors oui, qu'est-ce que je vois ici ? Ce que je ressens ici, c'est véritablement, pendant cette période, vous allez vous recueillir. Moi, je sens vraiment, en fait, un travail personnel que vous allez faire, une introspection pendant ce mois d'avril. Vous allez vous poser beaucoup de questions concernant un projet. Je sens que si vous avez un projet en tête à réaliser, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir attendre plutôt au mois de mai, parce que je ressens quand même beaucoup de blocage, mais je ressens aussi un besoin de vous isoler, de vous retrouver seul pour réfléchir, pour lâcher prise par rapport à des questions sentimentales, professionnelles ou même financières. Donc là, placée en positif, on a la papesse. La papesse vous encourage à faire des recherches, à écouter votre cœur. Alors, si vous souhaitez évoluer dans votre carrière professionnelle, ici, le TAO vous encourage à suivre une formation. Parce que sans cette formation, vous ne pourrez pas monter les échelons, vous ne pourrez pas évoluer dans votre carrière professionnelle. Donc, écoutez votre petite voix, parce qu'elle va vous guider pendant ce mois d'avril. Elle va vous diriger vers la bonne voix. Faites-vous confiance. Ça peut aussi signifier qu'autour de vous, il y a une personne clairvoyante, une personne très intuitive, qui pourrait vous donner un coup de main, qui pourrait vous aider, vous soutenir et vous conseiller. N'hésitez pas à faire appel à cette personne. En contre-en-à-le-battleur, le battleur parle toujours de nouveaux départs, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Mais la placer en négatif, ça signifie en fait qu'il y a un manque d'opportunités, qu'il y a un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme, un manque d'initiative. Ou bien vous avez perdu confiance en vous, vous perdez confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre potentiel de manifester ce que vous souhaitez. Ou de créer un projet qui vous anime. Donc, vous avez perdu confiance en vous. C'est pour cela que pendant cette période, je sens que vous allez vraiment faire un bilan sur vous, vous allez travailler sur vous. Et c'est ce que vous indique ici le tarot avec l'ermite. L'ermite est à la recherche de la vérité, à la recherche de la lumière, parce que la situation est plutôt confuse pour certains d'entre vous. Donc vraiment, laissez-vous du temps pour réfléchir, pour méditer et pour avancer. Parce qu'il y a, vous avancez. Vous avancez sûrement mais lentement, ça c'est certain. Parce qu'il y a une certaine lenteur dans le déroulé des événements pour vous. Et en résultant, on a le pendu. Le pendu qui parle vraiment ici de blocage, qui parle aussi de lâcher prise. Donc là, on a ici vraiment ce lâcher prise qui va vous permettre vraiment de regarder la situation, votre situation d'un angle différent, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'avancer. Voilà. Donc là, ici, vraiment, moi je ressens vraiment un besoin de prendre du recul. Et c'est plus que nécessaire pour vous, surtout pendant cette période. Et ça sera le bon moment pour le faire. Parce qu'ensuite, vers le mois de mai, le mois de juin, il y aura beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'initiatives de votre part. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici, du tarot classique. Je vais rajouter d'autres cartes ici, du tarot classique. Allez, nous avons ici le 5 de pentacle. En contre, nous avons le 7 de coupe. Au-dessus, en vibration, nous avons l'âge de bâton. Et en résultant, nous avons le 4 de bâton. Alors, ce que je vois ici, c'est véritablement, en fait, une opportunité pour vous de vous ressourcer. Là, avec le 5 de pentacle, le placé en positif, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous aurez parfois ce sentiment d'être exclu, de ne pas être soutenu. Alors qu'il y a une personne qui peut vous aider. Il y a du soutien autour de vous. Voilà, regardez autour de vous. Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments. Ne vous laissez pas emporter par vos doutes, parce que ça peut parler aussi de vos doutes qui vous égarent, de votre chemin, de vos objectifs. On voit bien avec le 7 de coupe qu'il y a l'embarras du choix, qu'il y a énormément d'opportunités. Mais c'est très complexe pour vous, pour choisir, parce qu'il y a trop de possibilités pour vous. Donc ça peut parler aussi, justement, de ce manque, en fait, de concentration. Vous avez du mal à vous focaliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas sûr de ce que vous souhaitez. Ce n'est pas clair. Donc vous ne pourrez pas, vous êtes dans la incapacité de faire un choix, de prendre une décision. L'as de bateau, c'est l'univers qui vous met sur votre chemin une nouvelle opportunité pour vous, de vous réaliser. Voyez ? Donc ça mettra du temps. Vous avez besoin de ce temps nécessaire pour réfléchir, pour retrouver, en fait, la clarté, la lumière. Et puis aussi pour connaître la vérité. Parce que je sens que certains d'entre vous ont besoin de vérité, quel que soit le domaine de vie. Et regardez, après ce lâcher-prise, après ces blocages, ce qui vous attend, c'est quand même ici le bonheur avec le 4 de bâton. C'est la stabilité. C'est le bonheur en famille, le bonheur avec votre partenaire, si vous en avez un. Ça peut être le bonheur professionnel, le bonheur familial, le bonheur tout court. Avec beaucoup de partage, beaucoup de soutien. Vous n'êtes pas seul. Il y a quand même une cohésion autour de vous. Il faut vous en rendre compte. Vous n'êtes pas seul. Quels sont ici les messages du tarot illuminati pour ce mois d'avril ? Allez, placez en positif. On a le 9 de pentacle, qui est une carte vraiment qui parle ici d'abondance. On a en contre le monde, une carte majeure, qui parle justement d'un manque d'épanouissement. Justement, c'est bien ce que je vous disais. Là, c'est votre état d'esprit avec le 8 d'épée, cette impression d'être bloqué, d'être piégé, d'avoir les pieds mains liés, de ne pas pouvoir bouger. Donc ça, c'est vraiment un ressenti que vous avez parce que ce que me dit mon guide ici à l'instant, c'est que vous avez la clé pour vous libérer. Vous-même, vous pouvez vous libérer et ouvrir en fait une nouvelle porte de votre avenir. Et là, on a la mort. Ça, c'est super d'avoir la mort. Ça signifie bien qu'il y a la fin des blocages qui arrivent à la fin de ce mois d'avril, voire en ce début de mois de mai. Et cette fin des blocages annonce véritablement de nouvelles perspectives, un nouveau départ, un renouveau et surtout un changement radical dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou votre vie familiale. Ça reste un tirage général. Il faut l'adapter à sa situation personnelle. Maintenant, vous connaissez en fait la musique, si je peux dire ça comme ça. Donc là, placé en positif avec le 9 de Pentacle, le tarot vous encourage en fait à être fier de vous, à être fier du chemin que vous avez parcouru. Parce que vous avez parcouru un long chemin, vous avez entrepris et vous pouvez être fier de vous. Parce qu'il y a une évolution dans votre vie, même si vous ne le voyez pas. Même si en ce moment, c'est vrai que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, on le voit avec le monde. Vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Pourtant, vous avancez, mais ce n'est pas ça. En fait, vous n'êtes pas à votre place. Le 8 d'épée parle de votre état d'esprit. Ce sentiment d'isolement, d'être bloqué, de ne pas pouvoir y voir clair. Donc, c'est cette recherche de la vérité dont je vous ai parlé avec l'ermite, de la lumière dont vous avez besoin. Et que vous allez finir par trouver en vous détachant d'une situation toxique ou en vous détachant de votre passé. Parce que moi, je sens qu'il y a une rupture avec le passé, une rupture avec un certain entourage toxique ou une rupture avec d'anciennes habitudes qui sont totalement obsolètes et qui ne vous mènent pas justement vers cela. C'est ça que vous recherchez dans votre vie. La stabilité, le bonheur. Donc, la fin des blocages, ça c'est une très très bonne nouvelle avec la mort. Et le début en fait d'un renouveau pour vous. Le début d'un nouveau projet qui va vous animer, qui va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Allez, quel est le message ici des anges pour vous, pour ce mois d'avril ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que vous dit les anges ? Ah ben là, j'ai une carte qui s'est retournée. On va la prendre en compte, regardez. Le deux dos. Voilà, donc ici le deux dos, on a, regardez, cette notion de duo qui parle bien de cohésion, qui parle bien de couple également. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes en couple, votre partenaire peut vous aider. Donc, ne soyez pas timide, n'ayez pas honte, vous pouvez demander de l'aide. Mais au moins, vous pouvez demander à être écouté, ça fait toujours du bien de pouvoir parler à son partenaire. En tout cas, il y a de la cohésion, vous n'êtes pas seul. Et il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, je vous lis le message. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, que de bonnes nouvelles. Il y a la résolution d'une situation conflictuelle ou d'une situation toxique, je vous en ai parlé, parce qu'il y a un changement radical, vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets. Vous allez enfin vous sentir à votre place. Mais ça va vous demander, en fait, de faire des efforts pendant ce mois d'avril, de vous détacher de situations toxiques ou de situations addictives. Et vous allez connaître vraiment un nouveau souffle pendant ce mois d'avril. Donc, il y a bien une évolution, finalement. Il peut s'agir de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, votre relation, comme le dit si bien cette carte, elle croit, elle évolue. Ça peut parler de pardon, de se pardonner à soi-même, d'être moins dur avec vous-même et de vous permettre d'avancer dans vos projets. En étant moins intransigeant avec vous-même. C'est normal de faire des erreurs. Vous en avez fait, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez appris de vos erreurs. Et vous savez aujourd'hui que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre petite voix. Et tout va se résoudre. Là, je vois vraiment un second souffle pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et je vous retrouve très, très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Ciao !